waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyan Sriban aujourd'hui nous nous retrouvons encore pour nos vidéos audio commun c'est extraordinaire mes frères et soeurs si vous n'êtes pas abonné vous pouvez cliquer sur l'abonnement de cette vidéo c'est gratuit et ne m'occupe pas de cliquer sur la cloche de notification pour l'activer pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos et c'est ce que nous allons vous dire aujourd'hui mes frères et soeurs que ça vous aide que ça nous aide tous nous sommes dans un monde compliqué on nous dit le diable est descendu animé d'une grande colère et ce gars là vraiment il ne veut pas nous voir réussir et il y a une chose qu'il aime faire que nous allons vous dire ici que nous allons vous raconter que cela vous aide à contrôler votre vie et à bien analyser votre vie et à faire ce qu'il faut faire pour pouvoir y remetir le diable c'est le mauvais le diable c'est le méchant celui-là même qui n'a pas aimé dieu et que nous n'a pas non plus et c'est encore le même qui veut plonger l'humanité dans tous les problèmes possibles et cette entité démoniaque là a tendance à contrôler les gens comme élément le diable vous contrôler deuxième élément il veut vous posséder le posséder les humains ça c'est le deuxième troisième élément il veut tout simplement vous maintenir dans une prison et cette prison là c'est ça nous avons envie de vous parler aujourd'hui la prison du diable nous savons que la prison spirituelle existe et la prison spirituelle c'est la prison des sorciers ou encore des satanistes la situation dans laquelle un sorciers vous maintient pour que vous vous soyez dans toutes sortes de problèmes possibles dans toutes sortes de malheurs possibles afin que nous ne puissons pas avancer ni joindre les deux bouts et ces choses sont réelles mais il y a une chose aussi qui s'accompagnent de cette histoire c'est-à-dire les effets de cette prison là se manifestent physiquement ce qui maintient les humains dans l'esclavage et ce sont des choses dont nous allons vous citer ici premier élément il y a l'alcool les gens sont dans l'alcoolisme si tu es un gars tu bois de façon anormale quand tu te mets à boire tout le monde au quartier sait que tu es en train de boire tu vas t'enivrer tellement que c'est pas possible si tu es dans cette situation nous allons te dire que cette situation c'est la situation la plus mauvaise que tu puisses rencontrer dans ta vie et c'est cette situation la même qui te maintient dans l'esclavage parce que l'ivronnierie c'est un démon et c'est un mauvais esprit qui a été lancé sur toi peut-être par un sataniste de ta famille ou un sorcier qui veut vraiment pas te voir réussir et si toi tu rencontres toutes ces choses nous allons te dire nous allons te dire aujourd'hui que tu es dans un problème que tu dois tenter de résoudre comment rejouir ce problème nous allons vous dire à la fin deuxième élément la drogue si tu es un gars qui passe son temps à te droguer cette situation est l'une des situations les plus mauvaises qui va te maintenir dans un état assez compliqué qui va favoriser aussi le diable ou encore la main du diable sera chez toi à cause du fait que toi tu te drogues et ceux qui se droguent et qui aiment de telles sensations fortes ils sont facilement accessibles aux démons ça veut dire les démons les manipulent facilement les démons les démons les contrôlent facilement et ils les possèdent aussi facilement et ça c'est de l'esclavage à un moment donné tu es un esclave tu ne peux même plus t'en débarrasser là maintenant tu es dans le piège tu es piégé par Lucifer par celui-là même que tu as appelé le méchant par celui-là même que tu as appelé ton ennemi et c'est exactement ce de quoi nous sommes en train de vous voir parler ici vous voyez on a dit quoi le premier élément a été révélé le deuxième élément a aussi été révélé il y a un autre élément aussi que les gens néglige qui a aussi un problème c'est le problème du sexe les gens aiment le sexe si tu aimes le sexe tellement que quand toi tu n'as pas le sexe tu n'es pas content il faut savoir que tu es aussi esclave esclaves du diable parce que les démons pour que le diable est laissé sorcier ils aiment même lancé de sorcier les gens pour les pousser avant du sexe matin et du soir être accour au sexe et quand on parle du sexe c'est tout ce qui les accompagne aussi la masturbation les gens se masturbent matin et du soir mon frère si tu es dans ce cas tu es esclave le diable t'a mis dans sa prison et il te contrôle à mettre les démons vient te posséder voilà là tu as bien compris si tu es dans cet état maintenant dans tous ces états que nous sommes même en train de vous citer ici là toi déjà tu ne peux pas aller au paradis parce que c'est une situation qui va même te maintenir pour que tu ailles finalement en enfer c'est comme on vous dit c'est une prison une prison une prison c'est à dire quand tu finis quand tu as traversé cette prison là quand tu as fini l'étape de la prison quand tu vas mourir tu vas encore te retrouver dans un endroit où tu seras torturé sévèrement matin midi soir par tes gourous par ceux même qui sont maintenant en prison est-ce que vous comprenez ? merci de nous avoir permis de nous éponger c'est pas facile mais nous allons arriver waouh ça veut dire qu'en clair nous ne sommes pas venus sur la terre pour nous amuser et c'est là tu vas te poser la question de savoir mais si le sexe est un problème c'est à dire avoir le sexe de façon bizarre c'est un problème pourquoi les gens permettent-ils que dans les clips aujourd'hui on parle du sexe de la drogue et de la violence ? pourquoi on fait cela ? c'est tout simplement parce que sur la terre il y a des adorateurs du diable et les adorateurs du diable ils savent chanter aussi ils sont même dans l'industrie de la musique ils sont avec nous et ils nous observent et eux leur rôle c'est de nous plonger dans tout ce qui est mauvais tout ce que Dieu nous aime pas avec eux nous au final on se retrouve dans le problème tu vas dire mais comment ça se fait ? comment ça se fait ? comment c'est possible ? je vais vous dire il y a un artiste il y a un gars même qui chante lui-même il a révélé carrément toutes ces choses dans l'une de ses chansons il a dit que lui il est déjà mort il n'a pas d'âme lui il est déjà mort il n'a pas d'âme il nous dit qu'il a vendu son âme au diable et il y a un autre qui a dit que lui il vous ramène tous à l'enfer maintenant tu te retrouves à l'enfer toi tu dis pourquoi est-ce qu'il ne t'a pas informé que c'est là où il t'a amené ? mais tout était déjà prévu donc lui il t'informe il te présente déjà que si tu le suis, si tu l'aimes, tu iras en enfer c'est pourquoi aussi il y a un autre artiste à plein conseil il a dit vous irez tous en enfer il dit vous irez tous en enfer avec moi pourquoi l'a-t-il dit ? il a tout simplement dit parce que lui vraiment il a signé un pacte avec le diable et ce pacte là c'est un pacte très solide et c'est le pacte qui le maintient à ce niveau qui lui donne ce qu'il a sa gloire et tous ceux qui sont enfants de lui ils seront tous simplement sous l'emprise de ce démon ou encore de ces démons avec qui lui il a pactisé avec qui lui il a signé et si vous voyez même que toutes ces manifestations là se touchent chez vous c'est que les démons se sont déjà touchés chez vous et c'est exactement ce de quoi il est arrivé de parler et nous allons vous dire que ces choses ne sont pas négligées le diable veut nous contrôler apprenez-le deuxièmement veut nous posséder c'est-à-dire contrôler ta pensée savoir ce que tu fais t'amener à faire ce que tu n'as pas envie de faire et te maintenir dans une prison pour faire de toi son esclave aujourd'hui là il y a beaucoup de personnes qui sont esclave même des vrais chrétiens esclave de quoi ? esclave du sexe esclave du sexe comment ça se fait ? le gars il aime Dieu il a donné sa vie à Dieu c'est parfait mais à un moment donné là il a découvert que il a du mal à se débarrasser de la masturbation ah ! la masturbation et la masturbation là c'est cette chose la même qui est son problème est-ce que vous voyez ? est-ce que vous comprenez ? la masturbation là c'est cette chose la même qui est son problème même il prie il dit Seigneur aide moi en sortie ça ne marche pas il prie il dit Seigneur aide moi en sortie et ça ne marche pas c'est ça l'esclavage tu n'as plus maître de toi de ta pulsion même des personnes qui ont des maris ou des femmes de nuit quand la femme arrive comme ça la nuit là lui ne peut pas se maîtriser c'est la même chose il te faut la délivrance il nous faut la délivrance c'est seule la délivrance ou encore une bonne prière de délivrance ou une série de délivrance qui nous permettra tout simplement d'en sortir est-ce que vous comprenez ? c'est pas facile parce que tant que tu es dans cette situation d'esclavage ce qui va se passer c'est que toi premièrement même sur la terre tu vas sentir que tu ne vis pas à l'aise tu n'es pas à l'aise tu vas sentir que il y a beaucoup de choses qui te manquent et que tu as vraiment besoin d'être épanoui tu as vraiment besoin de temps c'est comme un gars encore lui tellement il aime le sujet femme il est tombé un jour sur une sirène si vous ne savez pas les sirènes comme vous montrez à la télévision elles sont réelles même la vidéo précédente en dit dans le sujet et lui il est tombé carrément sur une sirène et cette sirène là elle l'aime profondément à tout cas elle va bien terminer tellement tu vas sentir ça mais le problème là tellement le problème est que tellement elle va te posséder là par le sexe elle va te posséder par le sexe elle va te posséder par le sexe elle va te posséder par le sexe et tout ce que nous sommes en train de parler ici tout ce que nous sommes en train de parler ici tout ce que nous sommes en train de vous même vous citer ici il y a peut-être beaucoup de personnes ici qui vivent ça il y a beaucoup de personnes même qui travaillent ça mais qui ne savent pas comment faire pour en sortir nous avons dit si vous êtes dans cette situation la meilleure façon d'en sortir c'est de prier il faut prier il faut persévérer dans la prière et toujours demander à Dieu de nous suivre de nous conduire de nous aider même dans cette démarche qui n'a pas été dans l'esclavage nous ne sommes pas nés chrétiens quand tu nais tu es un bébé c'est plus tard que tu découvres tu peux t'aider qui peut te sauver et toutes ces choses mais avant ça le diable vient en premier lieu d'abord c'est ce qu'on vous dit c'est le diable qui vient en premier lieu avant 2 il fait tout pour arriver le premier sur le terrain tu pourras déjà contrôler les gens même procéder les gens avec de les maintenir en escravage c'est ce processus de contrôle procession esclavage le diable il travaille sérieusement et nous devons vous dire cette chose nous devons vous dire cette chose aujourd'hui ça veut dire ce que ça veut dire si tu fumes par exemple la cigarette tu dis oh moi je ne fume pas la droite je fume la cigarette je comprends c'est que nous sommes passés nous avons dit nous avons reçu des témoignages nous avons reçu des témoignages même après cette vidéo des témoignages puissants vont encore venir et de ces témoignages puissants nous avons découvert que la cigarette la cigarette est un problème dans la mesure où toi même physiquement là ça te détruit tu sens que ton poumon ne respire pas il ne respire plus bien non mais tu comprends la fumée là même ça dérange parfois les gens ça te mettait dans tous les problèmes fossiles et nous allons te dire que cette fumée là même que tu es tenté de respirer là c'est mauvais parce que de la fumée là la fumée là ça fait représenter les mauvais esprits la fumée des mauvais esprits c'est ce que tu es tenté de mettre en toi dont les esprits mauvais entrent par la fumée là qui entrent en toi c'est pas là que ça entre oui ah les frais soeurs nous allons vous dire nous allons vous dire ces choses sont réelles et même plus réelles que réelles donc la cigarette que tu es tenté de fumer aussi là faut pas dire que c'est pas ça le chanvre indien toutes les choses que tu connais toi même tu connais même mieux que nous ça te mettait dans l'esclavage ah mes frères et soeurs si vous ne savez pas toutes ces choses c'est pas bon la seule personne qui peut vous aider même qui veut vous faire sortir de cette prison du diable c'est le Seigneur de Christ c'est le seul nom qui peut vous aider tout simplement parce que l'une seule est le maître de tous les esprits je confirme mes frères et soeurs mes frères et soeurs c'est l'heure de se réveiller et de chercher Dieu maintenant analyse ta vie et dis-moi est-ce que tu es visité par une femme la nuit dans ton sommeil est-ce que quand cette femme arrive tu as du mal même à la résister cette femme on ne peut pas être une femme physique c'est une femme spirituelle que tu as et quand cette femme arrive comme ça tu sens que tu n'es plus maître de toi tu devais plus plus faible qu'une feuille ça c'est quoi c'est une feuille non ? comment ça s'appelle ? est-ce que cette femme arrive que tu es plus maître de toi de toi même ? et qu'elle arrive comme ça tu as toujours des rapports avec elle ? mon frère le diable te fait de te procéder comme ça ça c'est pas une position il te possède à tel point que toi même là tu ne peux plus te contrôler c'est lui qui fait ça et cette demande là cette femme là c'est pas une femme qui te faut il faut tout mettre en oeuvre pour analyser ta vie aujourd'hui et ce que je comprends pour toi c'est la mère qui vient te visiter et elle te dit même qu'elle t'aime c'est la mère qui va favoriser ta mort et ta mort spirituelle parce que la finition de l'esclavage c'est la mort quand elle te mentir dans cette forme d'esclavage elle va finir par te conduire à la mort mettre en analyse quand quelqu'un prend de la drogue il consomme de la drogue à un moment donné qu'est-ce qu'il se passe ? ce qu'il se passe c'est qu'on parle de verdoses à ce niveau c'est comme ça maintenant quand quelqu'un pêche il pêche et il pêche il est esclave du péché qu'est-ce qu'il se passe ? la parole de Jésus nous dit que ce qui suit c'est la mort ça veut dire qu'au final tout ce que nous sommes même en train de vous citer ici la finition de toutes ces histoires c'est décidément la mort la mort de l'esprit d'abord parce que vous êtes emprisonné et la mort physique qui sera constatée plus tard c'est-à-dire que les démons et le diable lui-même qui travaillent fortement dans ce processus de contrôle et de possession là ils vont veiller à ce que quand ils sont emprisonnés tu finisses toi-même pour avoir une mort physique et c'est cette mort physique là qui va maintenant être le résultat de ce que tu as vécu et ça ne va pas s'arrêter là même après la mort le processus va contrôler va continuer et il va continuer à faire du mal aux gens à faire tout ce qui est mauvais aux gens et c'est là les gens seront torturés on nous parle même de la vie de l'enfer on nous parle de toutes ces choses mauvaises qui existent ce sont les choses-là même qui sont réelles mais frères et ceux qu'on ne vous trompe plus au cerveau que tu vous ouvres les yeux waouh tu peux avoir une belle voiture comme ça et tu vas dire oh j'ai une belle voiture c'est joli mais tu peux avoir une belle maison tu vas dire oh c'est extraordinaire mais si tu as contrôlé par le diable c'est pas du tout de la blague fais tout ce qu'il y a à ton possible que Dieu puisse t'aider et puis t'aider à en sortir parce que cette situation c'est l'une des situations la plus mauvaise qui puisse t'arriver franchement c'est pas du tout joli joli que Dieu nous aide mes frères et soeurs si vous n'avez pas abonné c'est le moment de vous abonner cliquez sur la cloche sur la clé et ne manquez pas les vidéos qui m'ont béni nous serons même en tout mois qui sont aujourd'hui ça va être chaud que Dieu bénisse et frères et soeurs que nous sommes de vous et si vous avez été touché par cette vidéo cliquez sur j'aime pour vous donner de la valeur à cette vidéo et que cette vidéo soit aussi référencée par youtube que d'autres personnes puissent l'avoir tout simplement que nous sommes de vous analyser votre vie et demander à ce qu'on prie pour vous ou vous même chercher personnellement Dieu chercher personnellement à rencontrer Dieu parce que l'auto de la France sert possible au nom du chef que Dieu bénisse et frères et soeurs waouh